Wesh wesh les amis, bah aujourd'hui on va évidemment vous parler de la nuit debout et des nuits debout alors vous avez sûrement entendu parler de ce joyeux bordel où des gens sur une place publique refont le monde prennent des décisions, réfléchissent, jouent de la Delbuca et montent des bâches donc nous on y est depuis longtemps à Paname, on y est depuis le 31 mars parce que c'est génial on y rencontre plein de gens, il y a plein de réflexions qui se produisent et on a même filé un coup de main pour la nuit debout de Paris on leur a fait un petit clip de promo pour donner un coup de main et à la fois sur la place publique et dans les commentaires on a rencontré deux choses on a rencontré énormément d'espoir parce que les gens en attendent énormément, ils viennent par milliers à ces nuits debout et à Paris surtout et on a rencontré aussi un petit scepticisme, on a vu pas mal de gens un peu moqueurs se demander ce qui pourrait sortir de ce joyeux bordel où des gens jouent de la musique blabla, ils ont l'impression que ça va nulle part où des gens s'interroger sur ce qu'on peut attendre de concret, de réel de cette espèce de rassemblement un peu hétéroclite et qui ressemble à une kermesse donc nous on comprend le scepticisme, on comprend bien sûr l'espoir, mais on comprend le scepticisme et on a envie de le mettre en perspective dans cette vidéo on va, on pense que pour réfléchir à ce qu'on peut attendre raisonnablement de la nuit debout faut prendre un peu de recul et mettre en perspective la séquence politique qu'on est en train de vivre parce que depuis le début des mobilisations sur la loi travail on a vu fleurir tout un tas d'initiatives qui ont en commun un truc on a vu un docu, le docu de Ruffin, merci patron on a vu une pétition loi-travail.lol on a eu un appel du 9 mars où trois citoyens ont obligé les syndicats à changer leur agenda de manif on a eu les youtubeurs qui ont fait un gros coup en appelant les gens à témoigner en libérant la parole des citoyens et maintenant on se retrouve avec Nuit Debout et plein de citoyens assemblés en place publique qui discutent et nous il nous semble que cette séquence politique qu'on est en train de vivre est radicalement nouvelle elle est radicalement nouvelle parce que on voit plein de citoyens oser en leur nom comme ça à l'arrache faire des trucs, tenter des trucs qui débordent mais complètement à la fois les organisations politiques traditionnelles, c'est surtout les syndicats qui rament mais déborder aussi les cadres d'actions politiques traditionnelles je sais pas si vous vous avez déjà vu Nuit Debout où il y a plein de gens qui discutent à l'arrache dans un truc autogéré et où ça parle de choses sérieuses mais moi jamais donc on voit que notre séquence politique qu'on est en train de vivre là maintenant est complètement nouvelle les citoyens changent la donne et les orgas politiques traditionnelles rament derrière et donc nous on pense et on va l'expliquer dans cette vidéo que si on veut se demander vers où va Nuit Debout ou ce qu'on peut en attendre il faut bien comprendre que c'est très nouveau et excessivement citoyen plein de choses habituelles de manières de penser à gauche ou dans les syndicats ou plein de manières de réflexes politiques habituelles sont en train d'être bouleversées par tout ce qu'on est en train de vivre et donc on va vous montrer dans cette vidéo qu'il faut donner un peu de temps à cette Nuit Debout et essayer de voir le verre en train de se remplir parce que sur ces places il se dit plein de trucs intéressants la première nouveauté qu'ont toutes les initiatives de cette séquence politique qu'on est en train de vivre c'est qu'elles sont presque tous en décalage par rapport au mode d'action traditionnel alors Merci Patron c'est un docu plutôt fléché à gauche parce que Ruffin, enfin Fakir c'est un journal indépendant assez proche des syndicats mais là on a un docu de gauche qui déjà remercie son patron est une comédie rigolote qui tourne en dérision plein d'aspects de la vie et qui en fait une campagne politique puisque ce film il a quand même été porté proche des manifestations, des mouvements sociaux et ça c'est complètement nouveau dans le devenir des documentaires la pétition elle s'appelle loi-travail.lol moi je connais des noms à la loi travail ça il y a plein de pétitions mais le lol ils ont tenté un truc l'appel du 9 mars vous voyez bien c'est quelques gens d'un collectif de citoyens normaux qui ont lancé un événement Facebook qui a changé le calendrier de manif de la CGT donc c'est aussi complètement en décalage ça vient du bas ça n'a rien à voir avec les consignes d'en haut et on vaut mieux que ça et évidemment c'est pareil c'est tout à fait en décalage on n'a jamais vu des vidéastes, des créateurs de contenu s'associer pour mettre leurs compétences au service des gens pour libérer une parole et montrer une réalité que les politiques ignorent parce qu'ils saccagent nos vies, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on vive donc on voit des formes d'actions sur une toute petite période de temps ça fait à peine deux mois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit habituellement et la nuit debout elle s'inscrit en continuité totale donc le premier point c'est le décalage par rapport aux formes d'actions traditionnelles et aux acteurs traditionnels puisque les syndicats et pas mal d'acteurs traditionnels sont à la traîne et sont obligés de rattraper par rapport à ces initiatives le deuxième point c'est la diffusion parce que toutes ces initiatives ont été diffusées par les réseaux sociaux, par le web et donc s'appuient sur le partage des gens, le bouche à oreille le web c'est quand même bouche à oreille mais numérique hein mais c'est toujours du bouche à oreille des gens qui se partagent l'info c'est vrai de Merci Patron parce que ce docu il était très peu distribué au préalable et c'est grâce au réseau militant, au succès des premiers cinémas et des premières salles qu'il a pu être diffusé autant donc c'est vrai pour Merci Patron, c'est vrai pour la loi travail.lol puisqu'ils ont prévu toute une campagne de visuels à partager sur Facebook pour expliquer les problèmes que pose chaque article de la loi et c'est comme ça qu'il y a eu l'élan vers le million et quelques de signatures donc c'est vrai aussi de loi travail c'est évidemment vrai dont vaut mieux que ça puisqu'on est tous des vidéastes avec des communautés web donc évidemment qu'on est diffusé par les réseaux sociaux et qu'on appelait même les gens à témoigner sur les réseaux sociaux et c'est tout aussi évident de l'appel du 9 mars qui est un event Facebook qui a complètement changé notre tempo donc vous voyez que pour la diffusion c'est pareil au lieu de partir d'en haut comme d'habitude de fixer les dates et de dire venez à tel ou tel manif là c'est l'inverse c'est on diffuse par le bas et on compte sur la viralité tiens t'as une bonne idée, parle-en à ton copain et le mouvement prend et enfin, et c'est tout ça dans la même continuité c'est que le troisième élément nouveau c'est qu'on légitime les gens c'est les gens, les citoyens qui sont la source de légitimité et ça ça se voit dans Merci Patron Merci Patron je vous spoil un peu le truc mais en gros c'est une famille des gens dans le nord de la France qui se sont fait misérer à la suite de fermetures d'usines textiles de Bernard Arnault et Louis Vuitton et qui arrivent à gratter de la thune à Bernard Arnault et la meuf quand elle négocie avec le sbire de Arnault la nana de la famille mais je vous jure elle est puissante la meuf elle y croit, elle exige, elle est ferme elle a du pouvoir et Merci Patron nous montre ce pouvoir on vaut mieux que ça c'est évidemment pareil on montre que la parole de chacun est légitime qu'on a droit de citer que quand Emmanuel Macron ou El Romery ils griffonnent un truc sur un papier bah on peut leur opposer nos vies on a la même légitimité qu'eux et ça vous le voyez aussi dans l'appel du 9 mars c'est l'event Facebook 3-4 gars comme ça ils créent un truc sur Facebook et boum ça change et donc on voit que toute cette séquence politique qu'on vit elle illustre un changement, une nouveauté alors c'est pas tout à fait clair ça exclut pas les acteurs traditionnels puisqu'ils arrivent, ils tentent de rattraper le coup ils donnent des coups de main mais on voit que ce qu'il y a de nouveau c'est que les citoyens débordent ces acteurs traditionnels et ça se voit dans la forme d'action qui est en décalage ça se voit dans la diffusion et ça se voit dans quel acteur est légitime et quel acteur est à la tête la nuit debout c'est en continuité totale avec cette séquence politique qu'on est en train de vivre parce que d'où ça vient la nuit debout en tout cas à Paris c'est un événement qui a été lancé par Fakir merci patron des gens de l'appel du 9 mars des gens d'autres orgas et même des citoyens normaux ils se sont dit le 31 mars c'est la grosse manif syndicale qu'avait prévu la CGT avant le 9 mars ils se sont dit cette date là nous on rentre pas chez soi après la manif on va organiser une petite kermesse avec de la bouffe des chips une diffusion de films de la musique et une AG et du coup malgré la pluie il y a plein de gens qui sont venus à République le 31 mars et qui sont pas rentrés chez eux à cette nuit debout et qu'est-ce qui s'est passé ? et ben ces organisateurs en continuité avec la séquence politique précédente et ben eux-mêmes se sont fait déborder mais instantanément ils croyaient ils voulaient ils ont organisé le départ mais direct des citoyens se sont sentis légitimes pour aller en commission pour dire moi en logistique je peux faire ci, ça, ça demain je reviens je m'occupe de la bouffe demain moi je réfléchis à comment on peut démocratiser la G et il y a des centaines et des centaines de gens qui ont laissé leur contact pour dire pour s'impliquer eux-mêmes parce qu'ils se sentaient plus légitimes que les organisateurs donc qu'est-ce qu'on voit c'est que la nuit debout elle-même c'est dans la séquence politique c'est fait déborder a été c'est une forme d'action nouvelle mais qui a été rendue encore plus nouvelle par les citoyens c'est une forme d'action qui a été diffusée par des réseaux sociaux mais qui a été encore plus diffusée par le bouche à oreille puisque les gens venaient disaient à leurs potes regarde c'est cool viens on peut collaborer viens participe participe implique toi donc on voit que c'est en continuité totale que ça vient du bas et que c'est des citoyens qui ont débordé les appels des organisateurs de partout et que c'est nouveau comme forme d'action moi j'avais jamais vu d'occupation de place publique aussi stylée et donc qu'est-ce qui s'y passe là-bas bah ce qui s'y passe c'est d'abord on assure le camp du coup il y a des trucs des enjeux de logistique qui a des bâches des groupes électrogènes comment on fait la bouffe comment on anime il se passe plein d'enjeux de logistique sur place il se passe plein d'actions alors il y a des trucs géniaux il y a des gens qui ont repeint les banques qui ont qui cherchent à changer les pubs il y a des mecs qui accrochent des petits autocollants dans le métro sur la station république pour dire venez c'est la nuit debout machin et il y a des gens qui sont partis en manif pour appeler Manuel Valls ils sont allés devant chez lui Manuel Valls viens prendre l'apéro avec nous et donc du coup il se passe plein d'actions mais surtout un des trucs essentiels sur cette place c'est que les gens réfléchissent se rencontrent cherchent à comprendre on est en train d'essayer d'élaborer ben la société future qu'est-ce qu'on rêve comment on débloque toutes ces impuissances toutes ces toutes ces frustrations qu'on a tous comment on les débloque qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut une constituante une grève générale un salaire à vie il y a plein de réflexions sur qu'est-ce qu'on veut et comment on le fait et c'est des réflexions de citoyens normaux et ça encore une fois ça tranche énormément avec les modes d'action traditionnels et les résolutions classiques de quand nos sociétés sont bloquées d'habitude il y a un parti politique avec un bureau politique des grands experts qui rédigent un programme qui nous transmettent avec pédagogie qu'on doit bien le lire et nous autres citoyens on doit les regarder de haut ils sont tout en haut et à valider et dire si oui ou non mais c'est eux qui ont leur avenir entre nos mains c'est les experts les partis et là nuit debout bah c'est toi ou c'est moi franchement tu viens tu te poses tu dis moi j'ai envie de réfléchir là-dessus et ben des gens sont autour de toi et tu discutes de ça tu vas dans telle commission commission économie tu dis moi je pense que c'est plutôt ci ou plutôt ça ou tu veux t'informer bah tu y es et c'est nous et c'est public et c'est en train de naître bien sûr c'est pas encore c'est pas encore méga clair tous les travaux sont pas restitués mais nuit debout représente un espoir un tentative pour débloquer notre société que portent uniquement des citoyens et pas des experts c'est des gens normaux qui réfléchissent et ça c'est complètement nouveau et ça montre que nuit debout est dans la continuité totale de cette séquence politique nouvelle qu'on est en train de vivre en ce moment on comprend le scepticisme les doutes que peuvent susciter nuit debout c'est normal c'est un truc tout nouveau qui tranche avec tout ce qu'on a fait donc c'est normal que ça pose question mais pour nous c'est déjà un événement politique majeur que des gens ordinaires avec des différences d'opinion se réunissent sur la place publique pour inventer, réfléchir et trouver des issues à notre modèle de société c'est un truc de dingue il n'y a pas de consignes personne il n'y a pas de consignes d'orgueil il n'y a pas de cadre structurel c'est spontané les gens viennent s'auto-organisent font des trucs débattent ensemble et inventent une issue à notre merdier c'est dingue et en plus d'être dingue c'est un espace d'apprentissage de fou imaginez il y a peu de gens qui avaient déjà organisé des festivals et qui avaient tous les enjeux de logistique en tête et bah ça ils l'ont il y avait peu de gens qui avaient fait toutes les actions qui sont proposées vous imaginez là les trucs artistiques aller chercher des migrants tout ça tout ça c'est possible sur nuit debout il y a plein d'idées qui circulent comme jamais les gens apprennent, s'éduquent et les gens conversent ils se connaissaient pas ils avaient peut-être pas les mêmes opinions et là ils doivent apprendre à parler ensemble avec bienveillance il y a aussi des techniques démocratiques qui circulent imaginez là la communication non violente ce genre de truc tout le monde n'y était pas introduit et là ça se diffuse les gens commencent à avoir l'habitude et ça commence à rentrer alors évidemment il y aura quelques couacs quelques vieilles habitudes qui reviennent c'est large possible que tard le soir des gens bourrés fassent une couille ou fassent une action dans laquelle vous vous reconnaissez pas trop c'est large possible c'est possible qu'en âgé quelqu'un prenne la parole pour dire quelque chose qui vous gêne ou qui vous paraît violent c'est normal parce qu'on est beaucoup c'est divers les gens qui sont sur la place et donc c'est possible que comme on vient de traditions différentes les choses ne s'emboîtent pas tout seul mais on a le temps on a le temps et on commence à apprendre à nous tolérer on commence à apprendre à nous définir et à vivre ensemble dans cet espace commun et ça c'est fantastique alors ok encore une fois j'entends l'impatience c'est vrai il y a c'est le bordel notre monde il y a un tel niveau de merdier un tel niveau de trahison qu'on peut faire confiance en personne et qu'on aimerait que tout change vite mais regardez ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu là dans les nuits debout dans des petites villes j'imagine que des gens croisent quelqu'un qu'ils ont vaguement qu'ils connaissent vaguement et qu'ils disent oh putain mais toi aussi t'es là les gens commencent à se re-rencontrer à ré-échanger à regagner espoir à se dire oh punaise mais on est plusieurs en fait mais toi t'habites pas loin de moi on n'est pas exactement dans la même situation mais pourtant on est là on réfléchit ensemble on peut faire des trucs ensemble et ça nuit debout c'est un peu l'embryon de refaire peuple de se retrouver de recroire en nous en nous ensemble nous citoyens nous sans eux sans attendre de de grands éclairages venus de nos experts ou des organisations et ça c'est quand même le vert qui est en train de se remplir c'est quelque chose qui est énormément porteur d'espoir c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et donc soyons confiants avec le temps en nous voyant en restant divers ouverts en échangeant ensemble en agissant ensemble on va trouver des solutions et ça c'est un germe de c'est un germe vert du mieux on sait pas ce qu'il en sortira regardez la séquence politique il y a plein de trucs inattendus qui se sont produits alors quelles idées vont sortir j'en sais rien quels projets vont sortir ou quelles actions j'en sais rien tout est possible mais par contre un truc dont on est sûr et qui est déjà le cas et qui est déjà majeur on est ensemble avec des personnalités et des itinéraires bien différents et on se rencontre et on agit ensemble et ça c'est majeur donc si il y a une nuit debout ben qu'on n'hésite pas à la rejoindre près de chez soi ça ça peut compter et s'il y en a pas ben discutons discutons ensemble discutons avec le collègue parlons politique demandons l'avis sur les nuits debout échangeons sur ce qu'il y a à faire parce que parce qu'on en est là on doit se reconnecter on doit rééchanger et réélaborer ensemble ben le monde qu'on souhaite et donc si on rediscute si on recause il y a moyen que ça se passe et vous imaginez bien qu'à Ozon Causer on est chaud pour qu'on ose causer donc à bientôt les amis sur la place publique ou ailleurs merci wesh wesh les amis ben vous vous en doutez j'imagine on va parler droit du travail et réforme du travail vous avez dû voir avec les copains on s'est ambiancé dans le collectif on vaut mieux que ça d'ailleurs merci pour vos témoignages nous ça nous fait très chaud au coeur que vous osiez causer vous imaginez merci